Au Mexique, l'enquête sur la disparition des 43 étudiants d'Iguala s'intéresse désormais au rôle des différents corps de police. Le procureur chargé de l'affaire a déclaré avoir recueilli une centaine de nouveaux témoignages de membres des forces de police fédérale et de l'état de Guerrero, où les étudiants ont disparu. Jusqu'ici, l'enquête s'était concentrée sur le rôle de la police locale et ses liens avec les cartels. Il n'y a eu aucune restriction pour solliciter les témoignages nécessaires, affirme le procureur chargé de l'enquête, à savoir des militaires, des membres de la police fédérale, de la police de l'état, de la police municipale, c'est-à-dire à tous les niveaux du gouvernement. Un rapport d'experts indépendants avait déjà signalé la présence de policiers fédéraux et de soldats de l'armée sur les lieux de la disparition. En septembre 2014, 43 étudiants ont été attaqués par des policiers municipaux d'Iguala, qui les auraient livrés à un cartel.